Coucou à Française A2, nous sommes de nouveau au jardin du Luxembourg, en Paris, et aujourd'hui vous allez apprendre à parler un sorbère. Comment se fait ça en français ? Une glace. Vous avez l'option, vous pouvez demander une balle, deux balles, trois balles. Une boule de glace, deux boules de glace, trois boules de glace, trois comme ça. Mais aussi vous pouvez demander une glace en bâtons, que serait un picolé, un glace en bâtons. Quelle est la différence entre un glace et un sorbet ? Un sorbet est avec l'eau, un glace est avec leite. Et c'est ça pour aujourd'hui, à français. J'espère que vous avez aimé ce vidéo. Si vous avez l'occasion, laissez le like. À la prochaine ! Salut ! Et alors, comment on dit «bolo » en français ? Bolo en français, c'est « gâteau ». Gâteau. Ne pas confondre que « gâteau » n'est pas « gâteau ». Gâteau, c'est « chat » en français. Gâteau. Moi j'aime les gâteaux. Tu as les gâteaux ? Allez, à la prochaine ! On est ici en Thaïlande, près de la ville de Shanghai. Et comme vous pouvez voir, il y a une plante de abacaxi. Regardez ça ! Regardez comment il est beau. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est comment dire abacaxi. Abacaxi, c'est un « nanana ». Certaines personnes en français prononcent le « s » en fin. Un « nananas ». Mais n'oubliez pas de faire la ligation entre les deux. Un « nanana ». Un « nananas ». Vous pouvez prononcer le « s » en fin. Ok ? Un « nananas ». Je suis ici tomant un « yaourt », ok ? Et, sincerement, j'ai beaucoup de difficulté avec cette parole. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous aussi. Mais au début, j'ai beaucoup de difficulté avec cette parole en français. Je ne sais pas, je vais vous dire « « yaourt », « yaourt ». Et je ne sais pas la parole correcte. La parole correcte est « yaourt ». « yaourt ». Beleza ? Começa a pronunciar « ya ». Simples. « ya ». « bien rapidement. « yaourt ». « yaourt ». « yaourt ». Com « R » francés. « yaourt ». « yaourt ». Beleza ? Tchau. A tout. Estamos encore à la frente du mar, en Lima, en Peru. Je suis ici, mettant la saudade de la France. Je mange un « crepe ». Mais un « crepe » en français se prononce différemment. Se prononce « une crepe ». Lembre-se le « r » en français ? « r » ? « r » ? « crêpe ». Et aussi, le premier « e » est ouvert. « crêpe ». Et le dernier « e » est mudo. « crêpe ». Une crêpe. Et ça, pour aujourd'hui. Et ça, avec ? Une crêpe. Parabéns, félicitations. Maintenant, je vais vous manger. Ciao, et à la prochaine ! C'est parti !